Quel est en fait le champion qui peut se mettre invisible pendant un court instant ? C'est pas en majuscule, c'est en minuscule, il faut écrire 1, 2, 3 juste après, il n'y a pas d'espace ! Ça va aller très très vite ! Tout de suite, tout de suite, Insane, tout le monde a trouvé ! Attends, non mais là, il faut fêter ça les gens ! Il n'y a pas l'homme chien, il n'y a pas Trixie ! J'aimerais un applaudissement s'il vous plaît ! Il n'y a pas Trixie, yes ! Il n'a pas... On a réussi ! Oh ! J'aimerais play ! Comment ce con a fait pour entrer ? Il est rentré ! Mais il l'a hacké ! Il a hacké ce con ! Comment il a fait ? Qui lui a donné sa place ? Non mais on le sort là ! Non mais c'est un mème, c'est un mème le machin quoi ! J'en peux plus ! Du coup, coach à bout de la semaine, Silver, Gold, encore le homme chien, je suis désolé ! Il a encore hacké le jeu, on ne peut rien faire ! Il n'était pas censé être là, je ne sais pas comment il l'a fait ! Il y a des gens qui s'énervent dans le chat ! Par MP qui me disent, ouais machin il est là ! Et moi je dis, mais j'y peux rien ! On n'y peut rien ! C'est vraiment... C'est un sorcier, il vient du futur, nous sommes désolés ! Regardez-moi cette tête de démon qu'il a ! Oh mon dieu ! Du coup, à la top lane, nous avons un Garen contre un Yasuo ! Je ne connais pas vraiment le match-up, mais je pense que Garen a l'avantage sur un Yasuo ! Surtout que le Yasuo, son Wind Wall ne va servir à rien ! Ça va être très compliqué pour le Garen qui va pouvoir prendre en plus de l'armure ! En plus, il y a un Xingzao en face, du coup l'armure sera doublement intéressante ! Donc on va voir comment ça se passe ! Nous avons une Janna Jungle ! Alors ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu de Janna Jungle ! Donc à voir contre un Xingzao ! Xingzao qui est... Alors, est-ce qu'il est encore top tier le Xingzao ou il a été nerf ? Je n'ai pas trop suivi Xing, mais il me semble qu'ils ne l'ont pas touché ! Ok, parce que pour moi Xingzao c'est vraiment un truc vraiment très très fort ! Alors c'est très fort, mais après là il y a du Garen qui est mêlé, Diana qui est mêlé, enfin... C'est vrai, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de mêlés ! Ils ont beaucoup de mêlés ! Finalement le Xing, c'est peut-être pas le meilleur... C'est pas comme si on avait vraiment du Huxerat ou... Les pots, quoi ! Ou Luneard dans notre équipe, tu vois ! C'est vrai qu'il vous manque du pot à distance ! C'est très assassin ! Diana Fizz ! Mais on a de quoi rush les ennemis, quand même ! C'est vrai que Diana Fizz, ça va partir assez vite ! Donc il y a un Fizz à la midlane contre Vladimir ! On a pris Vladimir pour contrer un petit peu le Fizz ! Il faut éviter les mages à distance comme Lux, comme Zerat ! Contre un Fizz, ça peut être très très compliqué si on ne gère pas les distances ! Et même si on les gère, le poisson il va trop loin ! Et plus il va loin, plus son AoE grandit ! Du coup vous vous faites toucher et vous êtes mort si vous n'avez pas de résistance magique ! Et il faudrait rush un Banshee ! Et c'est peut-être pas ce qu'on voulait ! Et à la botlane, nous avons une Tristana suivie d'un Bard ! Et un Gnard DC ! Qui est l'homme chien ! Avec sa Morgana ! Du coup, à la midlane, ça se trade plutôt pas mal cette CS ! C'est assez even ! Garen qui a par contre moins de CS, mais c'est normal ! La vague arrive ! Il essaye de trade back ! On met beaucoup de pression de la part de Yasuo à la top lane ! Il faudra faire attention ! Il a déjà posé sa ward pour éviter de se faire gank par la Janna ! Je rappelle que Janna avant le niveau 6, c'est vraiment pas trop dangereux ! On va pas se mentir ! Ça a pas beaucoup de dégâts ! Ça a pas son ultime qui permet de dash une ou deux fois ! Dépendamment de comment on le touche ! Le QW est passé ! Le Bard qui fait énormément de dégâts ! J'ai toujours été surpris des dégâts du Bard en vrai ! Ah ouais mais le Bard c'est monstrueux ! On a l'impression que c'est mignon derrière avec sa barbe et tout ! Mais en vérité il te colle de ses patates ! Il te colle de ses patates ! On est d'accord ? Je me suis déjà fait défonce par un support... Il faut jamais sous-estimer un Bard ! Surtout que là, alors la botlane Bard-Tristana, Tristana elle peut gérer la lane seule si Bard va ramasser les carillons parce qu'elle a son ulti pour disengage, elle a son jump, elle a une range qui évolue avec la partie, et du coup Bard peut ramasser les carillons sans danger ! Si c'était un Kogmo, bah j'aurais jamais dit un Bard en fait ! Un Kogmo avec Bard c'est... Kogmo il peut pas gérer la lane seule, c'est pas possible ! Je vois, mais c'est vrai, c'est vrai que quand tu as un Bard, c'est très bien d'avoir un Ezreal, des trucs comme ça à Dash avec un Lucian... Oui, qui peuvent s'auto-gérer ! Voilà, qui peuvent s'auto-gérer, c'est pas vraiment pile ! Avec Ezreal il peut fermer à distance avec son Q-spell sans se mettre en danger ! Donc voilà, tout ça c'est des choses qui peuvent aider à choisir un Bard dans une équipe ! Si vous voulez jouer Bard, ne sortez pas Bard avec un Kogmo dans votre équipe, c'est pas une bonne idée ! En effet ! Le Garen qui sort des bons side-step pour esquiver les tornades, mais le problème c'est qu'il a un niveau de retard malheureusement, et du coup Yasuo, bah il en abuse de ça, et il a totalement raison ! Un niveau d'écart en early game les gens, ça fait vraiment beaucoup de différence ! D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi Garen avait un niveau d'écart... Ok c'est vraiment que... Le Yasuo met énormément de pression ! Et c'est normal, c'est une Janna jungle du coup ça... De comment ? Je vais donner une indication par rapport à un niveau d'écart en fait ! Quand on gagne un niveau, un spell va gagner des fois 40 points de dégâts sur un spell ! Et ces 40 points de dégâts c'est comme si vous avez gagné une BF en fait ! Sur un de vos spells ! Hummm bien vu ! Ah ouais putain ! C'est déjà que vous gagnez ! Et par rapport à ça, c'est ce qui fait que si vous avez deux niveaux d'écart, vous pouvez avoir presque deux BF de retard par rapport à l'ennemi ! C'est pour ça que vous pouvez perdre une lane ! C'est pour ça qu'avoir deux niveaux de retard c'est très dangereux ! Wow, très bonne comparaison ! C'est vrai qu'on voit beaucoup mieux maintenant ! Ah ouais, tu vois, je ne pensais pas que c'était aussi insane ! Ok d'accord ! Ah enfin ! On a un gang de la part de Diana ! Très bon win wall ! Wow, le Yasuo ce qu'il vient de mettre ! Il ne pouvait pas mieux jouer ! Vraiment ! Après c'est ça le gros problème de quand tu gang un Yasuo comme ça ! C'est que tu lui donnes potentiellement un escape avec ton E ! Là, malchance pour Diana ! Il avait sa tornade du coup elle pouvait rien faire ! Et ce n'est pas passé ! Mais ce petit gank, ça va permettre peut-être au Garen de respirer un petit peu ! Ça va mettre un petit peu plus de pression au Yasuo ! Il va se dire, ok, elle ne m'a pas oublié ! Elle est capable de gank avant le niveau 6 ! Et c'est très bien ce qu'elle a fait ! Ah la botlane, comment ça se passe ? Le farm est even ! Les deux ADC ont un farm potentiellement pareil ! Midlane pareil ! Jungle pareil ! Toplane pareil ! Là vraiment, il n'y a même pas... Il y a 100 gold d'écart ! C'est vraiment minime comme écart ! Les gens jouent assez safe, assez bien ! Le Fizz qui normalement galère au début contre un Vladimir ! Normalement, il a du mal à farmer ! C'est pour ça qu'il n'a plus de potion ! Le Vladimir non plus ! Oh, attention ! Ça c'est peut-être un peu risqué ! Ça c'est très très risqué ! C'est ce qu'il vient de faire le Fizz ! Il va falloir qu'il flash ! Il va falloir qu'il flash ! Malheureusement, il n'a pas flash ! Et le Vladimir va s'en tirer ! Il a fait sa barrière pour esquiver le Q de Diana ! On aurait du flash je pense ! Pour Fizz ! Il a voulu peut-être trade ! Et se retourner pour Vladimir ! Pour avoir le First Blood ! Je ne sais pas ! Peut-être qu'il ne voulait pas utiliser son flash ! Et avoir un kill pour un kill ! Je ne sais pas ! Et du coup ! Premier kill sur Zinzou ! Vladimir vient de partir sur un moto de Spectre ! Il a sa stopwatch active ! Ça va être encore plus dur pour le Fizz ! De prendre l'ascendant sur Vladimir ! Ouais ! Surtout qu'en fait ! J'ai justement conseillé un petit peu Vladimir de partir sur la résistance magique ! Bon ! Je ne lui ai pas dit tout de suite ! Mais en vrai ! Il peut se permettre de partir tout de suite là-dessus ! Les points de vie ! De toute façon ! Parce que cet objet-là va donner des points de vie ! Et le passif de Vladimir ! Quand tu as des points de vie ! Ça te donne de la paix ! Du coup ! C'est un très bon choix ! Parce que non seulement Fizz est à paix ! Mais Diana aussi ! Du coup ! Encore une fois ! Ca va être comme Garen qui va prendre de l'armure ! Ca va être doublement intéressant ! Vu que Yasuo et Xingzou font des dégâts physiques ! D'ailleurs Garen qui est parti tout de suite sur les tapis déjà ! Garen il a fait une erreur ! C'est qu'il a rêvé avec son Q-spell ! Il aurait dû mettre auto-attaque puis Q-spell pour maximiser les dégâts ! D'accord ! Si il avait la portée ! Des fois on ne peut pas faire ça ! Et ça dépend ! Attention la Diana qui est niveau 6 ! Qui a pu justement faire ses dash ! Là ça va être intéressant pour les gangs de Diana ! Le Gnar qui a encore son flash et son heal ! Il ne va pas mourir ! Il va attendre pour faire son heal ! Pour battre sur la tour ! La stopwatch qui a été utilisé pour esquiver le E de Fizz qui fait extrêmement mal ! Le Fizz qui a utilisé l'ulti ! Merci de le préciser ! Et du coup ! Fizz qui est parti sur une brillance ! Bon power spec ! Et euh... Ouais ! En pensant que la brillance ça contre le manteau de spec de Vladimir ! Puisque la brillance c'est des dégâts physiques ! Exactement ! C'est un bon choix et ça va permettre au pire de mieux farmer ! Avec son W ! Ok ! Donc nous avons une stopwatch de la part de Tristana ! Allez c'est pas très League of Stopwatch là ! Il n'y en a que deux ! Ouais c'est vrai ! Il n'y en a que deux ! Attention ! Attention ! Attention ! Oh hop 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 ! Il a bientôt sa charge ! Il n'a plus de heal par contre ! Attends mais... Est-ce que je viens de voir ? Ok non non ! C'est euh... C'est le Xingzao qui joue avec Electrocute hein ! Ouh c'est passé ! Et le flash... Ouh ! Ok c'est pas passé ! Le flash auto attaque sur le Xingzao qui va succomber sous les coups de la Tristana qui est maintenant en 2-0 ! Attention ! Attention ! Attention ! Parce que la Tristana peut être un gros problème ! Euh... Surtout si on prend de la résistance magique de la part de... De l'équipe... Ok ! On prend quand même de l'armure de la part de Yasuo tout de suite ! C'est intéressant ! C'est marrant de voir un Yasuo qui prend tout de suite une armure hein ! Mais c'est bien hein ! Après Garen il réduit quand même de... Je sais plus combien de genre de... Ah merde ! C'est réduit de combien son E ? Garen ! Il enlève euh... Beaucoup d'armure ! Ah je ne sais plus ! C'est vrai que... C'est 25% ! Je crois que c'est 25% de l'armure euh... Bonus ou total ? Total, total ! Total ok d'accord ! Bon E enlève 25% d'armure totale de l'ennemi euh... Ça fait beaucoup hein ! Ah c'est bon ouais ! Du coup avec le coup près noir c'est ça ! Tu arrives à 55% avec le coup près noir ! Oh ! Wow ! C'est complètement fumé ! C'est quand même assez bon... Ouais en effet ! C'est assez énorme ! Euh... La Tristana elle part sur quelle build là ? Tristana elle part sur un statique ! Elle va certainement faire une IE ! Oh attention ! Attention je te coupe ! Là le... Comment dire ? Le Yasuo a trouvé un très très bon Q sur les deux joueurs ! Est-ce qu'il va pouvoir suivre ? Il a encore un Q ! Il a encore un Q chargé ! Est-ce qu'il va pouvoir le placer ? Non ! Euh... Il a été flashé par Garen ! Très bon flash de Garen pour esquiver ça ! Sinon il était mort ! Le Garen qui va essayer de sustain avec son passif ! Euh... Pour rester sous la tour ! Qui va être aidé de Diana ! C'est très bien ce qu'il faut hein ! Là tu aides ! Ton top laner à farm sous tour ! Tu le laisses pas comme une merde ! Sinon il aurait pu se faire dive ! C'est très bien ce qu'ils ont fait ! Très très bonne action ! C'est génial ! Ah ouais du coup la Tristan en fait a pris une BF pour augmenter ses dégâts ! Oui alors là elle a... Et elle va partir sur un statique ! Elle a des stats assez équilibrées ! Et plus tard dans la partie comme il y a une Norgana, un Vladimir et un Xin aussi qui sustain ! Je lui ai conseillé la marque du bourreau parce que le Vladimir risque d'être très problématique en fin de partie ! Ok ! La Diana qui se retrouve malheureusement toute seule ! Qui va essayer de dash sur le Yasuo ! Mais ce sera pas assez ! Attention le bouclier ! Le bouclier qui est vraiment pas mal ! Mais ça ne fera pas l'affaire ! La prise d'aggro de la tourelle était encore sur le Xin Zhao ! Jusqu'à ce qu'elle soit morte ! Et du coup le Yasuo ne l'a pas eu ! Du coup c'était encore une bonne opération ! Le dive qui est pas facile à faire dans League of Legends ! Surtout dans les premiers niveaux ! On est encore niveau 6-7 ! Quoique le Yasuo est niveau 9 ! Ok ! Il y avait deux niveaux de plus que Diana ! Donc c'est vrai que la Diana ne pouvait un peu rien faire ! Le poisson qui a été utilisé ! Est-ce que nous avons... Oh ! Nous avons utilisé la barrière alors qu'on avait le W de disponible ! Attention on est sous tour ! Et on va succomber de lead knight ! Un pour un ! Un petit peu bizarre niveau mécanique ! Mais euh... On aurait pu survivre de la part de Vladimir ! On a un petit peu paniqué ! Ça arrive ! Mais ça reste rentable pour le Vladimir parce que Fizz va perdre des minions ! Surtout que le Xin Zhao il a de la chose ! Il push un petit peu ! Alors ! En terme de goal comment nous sommes... Oh ouais attention attention ! La Tristana qui va essayer de prendre le kill ! Bard qui va peut-être l'avoir avec le dernier ! La dernière auto-attaque ! Oh attention ! La Tristana qui... Oh très très bien jouée ! La botlane qui est en train de pulvériser la botlane en face ! Oh ! On a essayé de pré-shot le déplacement de... De Xin Zhao ! Mais c'est pas passé ! La Diana qui est derrière ! On peut peut-être suivre le call ! Non ! On aboutira à rien ! Là on pourrait faire un dragon ! On pourrait faire un dragon pour l'équipe bleue ! C'est pas en profiter si tu peux accélérer ! T'as parti j'ai l'impression que t'as un petit peu de retour ! Vas-y j'accélère ! Ouais c'est bon j'avais deux secondes de retard en effet ! Je suis à 11-30 là ! Je le sentais un petit peu euh... Ok ouais des fois j'ai des petits freeze en effet ! C'est énorme parce que si je jouais une action avant c'est pas... D'accord oui t'as raison ! Moi je suis à 11-38 là ! Ah ouais c'est bon ! Bon là par contre ils auraient pu faire un dragon hein ! Ils ont défoncé la botlane ! Le Xin Zhao on le voyait sur la carte il est reparti dans sa jungle ! Le Vladimir était dans sa base ! C'était un dragon complètement gratuit ! Le dragon de terre avec une tristana c'est très 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 puissant pour casser des tours ! Ça c'est sûr ! Là on aurait pu vraiment le prendre ! C'était même pas risqué hein ! C'était vraiment pas risqué ! C'était assez rapide à le faire ! C'était le moment parfait ! Du coup oui en terme de golfe ! L'ADC il a 1000 golfe ! Tristana a 1000 golfe d'avance sur le Gnar ! A 12 minutes de jeu ! Bah c'est presque une BF ! C'est presque une BF ! Et ça fait mal hein ! Ca fait 100 golfe par minute ! C'est vraiment énorme ! Après Tristana comment on va pouvoir... Elle a les botes grand final ! Puis en fait ce qu'il faut comparer c'est que Gnar elle part sur une Gizno ! C'est bon c'est très fort la Gizno ! Mais la différence c'est que l'objet coûte beaucoup plus cher que le build de Tristana actuel ! D'accord ! Gizno ça coûte cher ? Ca coûte 3600 alors que la Tristana part sur un statique ! Qui vaut 2600 genre ? Ouais ! 2006 ! Comme elle a de l'avance ! Bah du coup comme Tristana a de l'avance ! Et que son build coûte un petit peu moins cher ! Avec des effets plus forts que son perso ! Aïe 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 ! Aïe ! Oh la barrière super bien utilisée pour le bait ! Et je pense que Fizz va succomber sous la tour ! C'était bien joué là de la part de Vladimir ! On a été un petit peu pressé de la part de Fizz qui a balancé son ult ! Bah pendant la flac on ne savait pas ! Mais c'est pas grave ! On a pris le kill ! De toute façon Fizz c'est un petit peu un gameplay kamikaze ! Tu tues pour un kill parfois c'est presque rentable ! Evidemment je vous conseille de faire ça dans vos games ! Mais c'est un peu comme Katarina en fait ! Plus t'as des kills en early ! Plus ça risque d'être rentable ! Et Vladimir qui est parti sur un visage spirituel ! Du coup il a énormément de résistance magique ! Il va recevoir... C'est extrêmement bien de prendre un visage spirituel sur Vladimir ! Ca va augmenter de 30% les soins que vous allez recevoir ! Du coup vos propres soins vont être augmentés ! En plus ça donne beaucoup de points de vie du coup pour le passif de Vladimir ! Ca va rajouter de l'AP ! Et le jungler et le mid fait des dégâts AP ! Du coup c'est rentable comme jamais ! Le bard ! Et le bard aussi est AP en effet ! Le bard qui va partir très vite sur un Iron Solary ! Alors c'est rigolo ! Je sais pas si il... Je sais pas... Je l'ai pas conseillé spécialement ! Mais bon c'est pas une mauvaise idée ! C'est appréciable ! Mais je l'ai même proposé s'il voulait de partir AP ! Tu vois c'est rare hein ! Mais je le dis que tu peux partir AP ! Mais bon c'est quand même bien s'il part Iron Solary y'a pas de soucis ! Ouais s'il part AP on a déjà 2 AP ! Ouais tu me diras c'est 2 AP assassin ! Faut voir ! Oui mais la Diana je l'ai proposé de jouer Tanki en vérité ! Eh ils sont en train de camper violemment le Vladimir ! La Diama et... Ils ont raison ! Mais ils ont raison mais il a un visage spirituel ! Il fout le résistance magique ! Moi je viserais pas vraiment la mid lane ! Mais ça va peut-être marcher ! Si on le frame le Vladimir c'est déjà pas mal ! Ça ouvre la mid lane ça permet de débloquer des drakes ! Bah ça fonctionne en tout cas ! Xingzouk en a profité pour aller faire le héros de la faille ! Le Xingzouk qui fait des moves assez chelous ! On oublie peut-être que le Fizz a un E ! Et là il s'est fait bait ! Le Fizz il a pas eu peur ! Il s'est pas enfui ! Il a eu confiance ! Ouais ! Faut faire attention au Fizz les gens ! Le E c'est vraiment un sort un peu game breaking du jeu ! Il peut bait vraiment violemment ! Et attends ! On va avoir la première tour ! Pour... Non c'est pas la première tour ça ! Si ! Ah non ! C'est pas du tout la première tour ! Du coup c'est Yasuo qui avait la première tour ! Donc les 300 goals bonus ! D'accord ! Très bien ! L'équipe bleue qui vient de faire le dragon ! Un dragon de terre pour une équipe comme ça ! C'est vraiment génial ! Yasuo qui est niveau 11 ! Faut faire attention ! Il a son ultime du coup level 2 ! Ça peut changer le cours du fight ! Contre le Garen qui est que... C'est parti tueur de géant ! Niveau 10 ! Assez tôt dans la partie ! Ouais ! En deuxième item ! Pourquoi pas ! Il va avoir beaucoup de PV le... Ouais ! Garen il va se caler sur beaucoup de PV mais... Mais c'est un peu trop tôt pour le tueur de géant ! L'attention est bonne ! Mais il aurait du prendre plutôt le dernier souffle ! Parce que Garen a beaucoup d'armure ! D'accord ! Et son Z aussi donne beaucoup d'armure ! Ça aurait été plus rentable ! Oh ! Attention ! Attention de ne pas balancer le poisson un peu trop prématurément ! Parce qu'on va avoir un Wind Wall de la part de Yasuo ! C'est bien ce qu'on fait ! C'est bien ! On fait un petit parcours de Gap Closer ! Attention ! Le W qui peut peut-être été lancé... Non ! On a été silence ! Mais le poisson n'a pas été lancé assez loin ! Le Yasuo qui gagne énormément de temps en train de se faire chaise par deux ennemis ! Du coup ça laisse son équipe complètement free ! À la mid lane ! Aïe 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 ! On n'a pas suivi la rotation ! Et là le Fizz qui partait d'une bonne intention en termes de roaming ! Et bien ils se font complètement... Comment dire... Out rotation ? Non comment on dit ? Out rotate ! Out rotate ouais ! Et là le Fizz qui est un petit peu tout seul ! Qui s'est fait exos qui part tout de suite sur son E ! C'est bien ! C'est bien ce qu'a fait le Fizz quand même ! C'était pas dégueulasse ! La cage de Morgana qui va toucher la Diana ! Le Vladimir qui aurait pu peut-être rentrer dans le flight ! Là ! Ah ! Il avait pas d'ultime ! Il avait pas d'ultime ! C'était un petit peu risqué du coup ! S'il se prend le moindre stun ça peut aller très très vite ! Le E de Fizz qui a été très bien utilisé pour esquiver le E de Vladimir Qui était très bien chargé aussi ! Le Gnar qui fait du push au bot ! Le Gnar qui en effet push très vite ! En plus avec 5 Ginzo ! Ça se taxe sur les tours ! Je dis pas de conneries hein ! Du coup il tape très vite là ! Ouais c'est ça ! C'est juste les effets qui sont... Oui non mais je veux dire ! Dès qu'il tape la tour ça augmente ce stack ! Et il tape plus vite du coup ! Il garde les stacks mais il met pas deux attaques de base sur la tour ! D'accord ! Oui non non le passif ne fonctionne pas en effet ! Mais ça peut partir vite ! La tour est déjà midlife ! On va faire attention ! A la midlane on essaie de faire des teamfights en 3v3 ! Ça n'aboutit à rien ! Niveau vision on est comment ? Pour l'équipe bleue on a une, allez deux visions ! On a un blue trinket ou une ward zombie ici ! Ouais c'est une ward zombie ! Ouais on a pas beaucoup de ward ! Pourtant on l'utilise ! Personne est stacké à 2 ward en trinket jaune ! Du coup c'est plutôt pas mal ! La Tristana qui met énormément de dégâts ! Qui va finir avec un ult ! Et ça va suffire ! Elle a deux niveaux d'avance ! Ça fait beaucoup de niveaux d'avance ! Le fils qui utilise le poisson tout de suite sur le Vladimir ! Le Vladimir qui n'a pas eu le réflexe d'esquiver avec le W ! Et du coup il va peut-être mourir sauf qu'on a... Non on a la transfusion méga chargée ! Et Lead Knight qui a été placé un petit peu trop tard ! Il a pu récupérer beaucoup trop de PV ! Le Vladimir qui était peut-être en train de bait pour son jungler ! Et du coup les visions pour l'équipe rouge par contre est vraiment pas dégueulasse ! Surtout bot side ! C'est vrai que top side il y a juste une petite ward ! Mais bot side c'est plutôt bien wardé ! On peut voir ici qu'il y a pas mal de ward ! Il y a pas beaucoup de contrôle ward par contre ! Pas beaucoup de contrôle ward ! Utilise le A ! Ouais j'avoue ! J'avoue prochain teamfight je vais essayer d'utiliser le A ! C'est ça en fait le A ! Ca peut être ultra intéressant ! Merci de me le rappeler ! Il y a tout le monde qui a gardé les trinquettes jaunes ! Ca aurait été intéressant d'avoir euh... Oui ! Attention ! Le wall de Yasuo qui a utilisé pour esquiver quelques auto attaques du bard ! Mais ça n'aboutira à rien ! Le fils qui se fait engager ! Le W ! Alors c'est le W ça ? J'ai jamais joué le nouveau Xingzhao ! Oui c'est le W ! C'est le W ! La lance ! Qui a été un petit peu... Il vient un peu de travers ouais ! Un petit peu... Un petit peu de travers ! Éternué ! Ah tu... Voilà ! 90 degrés ! C'est parti un petit peu euh... Sa souris doit avoir une grosse sensibilité ! On ne jugera pas ! C'est pas un... Ça doit pas être un joueur de FPS ! Je connais hein ! On est pareil ! Euh... Du coup ! En termes de gold on est à combien là ? On est... Eh ! Franchement il y a juste 1k gold ! Allez ! 1.4 gold de différence ! D'écart ! La game est ultra serrée ! On a un seul dragon pour l'équipe bleue ! D'ailleurs prochain dragon qu'est-ce que c'est ? C'est un dragon d'eau ! Hummm ! Un petit dragon d'eau là ! Sur Garen ce serait euh... Assez pété ! Il pourrait plus jamais back en fait tout simplement ! Et reprendre sa vie ! En fait il faut surtout pas... Surtout ne pas le laisser à Vladimir en fait ! Ah oui ! Avec Vladimir si tu vas trop loin dans la partie ! Alors je sais pas si Vladimir il a pris Tempête menaçante ! Avec Tempête menaçante ! Ah oui ! Si t'arrives à 50 minutes de jeu tu pleures ! Enfin... Je rappelle Tempête menaçante c'est la rune qui augmente votre AP euh... Au fur et à mesure de la partie ! C'est 10 minutes où on gagne de la puissance et c'est... C'est évolutif ! C'est ça ! C'est qu'au début par exemple c'est de plus 12... C'est 8 ! C'est 8 à 10 minutes de jeu ! Bah à partir de 10 minutes t'as plus 8 ! A 20 minutes t'as plus 24 ! Et plus ça avance plus t'as de la puissance ! D'ailleurs c'est ce que je me suis demandé comme euh... Y'avait une game LCK qui avait duré genre 1h... 1h30 ! Et je me suis dit mais... T'imagines quelqu'un aurait pris ce truc ? Ça lui aurait donné plus 400 ! C'est vrai qu'il est trop drôle ! Il aurait eu un Vladimir ouais ! Alors je sais pas combien ça donne au bout de... Au bout d'1h30 mais ça va être assez ouf ! Ça doit être hallucinant ! J'ai passé un truc marrant avec Vladimir ! Bon c'est pas viable hein ! C'est juste pour s'amuser ! Vous prenez Vladimir avec une rune qui... Alors je sais pas comment elle s'appelle euh... Plus il y a des usbires qui meurent plus on gagne de points de vie ! Et la rune tempête menaçante plus t'as... Plus sa partie est dure... Oh mon dieu oh putain le light game ! Ouais je vois ! Et du coup c'est... Si t'as Rabaddon plus Wormog... Bah tu décupe tes points de vie et tes HP ! Et du coup c'est... Plus sa points de vie t'as d'AP... Plus sa d'AP plus sa points de vie... Et c'est un... C'est un cercle de vision en fait ! J'avoue c'est stylé ! Très bon travail du Garen qui vient de... Clean la wave ! Parce que là ils sont 4 à la botlane... Et ils sont que 2... Ils étaient que 2 à défendre ! Heureusement que le Garen a pris un petit peu ses... Euh... Les devants... Pour pouvoir clean cette wave avec son E ! Il a un coup près noir du coup c'était assez... Assez rapide ! Euh... Du coup on va voir... En terme de build on est combien ? On a toujours plus de 1000 goals de différence pour la Tristana... Euh... Comparé à la DC en face... Le Gnar ! Euh... Sinon euh... C'est plus ou moins équitable ! Ouais 800 goals pour Yasuo ! Ok ! Les 2 supports sont à peu près aussi équivalents ! On est toujours avec que des trinkets jaunes ! Le Garen qui est euh... Qui a ses double... Qui a ses double ward ! Il faudrait peut-être qu'il les utilise ! On pourrait prendre pour Garen un trinket rouge en fait hein ! On pourrait faire et off de frontline et de face check ! Parce qu'on est vraiment tanky ! Et l'ultime de Garen qui va peut-être pas finir euh... Aïe 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 ! On va se faire... On va se faire trop stun ! On va se faire trop stun ! Non ! Le Xingzhao c'est bien ! Il peut bait comme ça un tout petit peu ! Il peut balancer sa lance au cas où ! Mais faut faire attention ! Euh... Là c'est le Yasuo qui va se faire euh... Cueillir par le barde ! A la fin de... Du portail ! Et le Xingzhao qui a eu ma foi assez chaud ! Et le Yasuo qui est parti du coup qui a fini son euh... Son Dominique ! Dominique c'est vrai ! Un petit peu trop tôt dans la partie tu penses toi ? Dominique sur Yasuo euh... Moi le Garen il n'a pas assez de points de vie... Il n'y a pas assez de points de vie dans mon équipe pour que Dominique soit... Le dernier souffle oui ! Le dernier souffle aurait eu un gros attaque parce qu'il y a un gâtelé givant sur Diana... Il y a beaucoup d'armure sur Garen... Et euh... Et là un static shift sur Yasuo... En voyant que Garen prend beaucoup d'armure... Le static shift je ne serais pas... Alors ce serait compliqué parce qu'il y a quand même un Fizz... Il y a quand même une Tristana qui est hyper critique... Là le tabi dans son fantôme... Ça réduit de un tiers les dégâts d'attaque de Tristana c'est important quand même ! D'accord... Oh attention le dragon qui va peut-être aider le Vladimir à bump un petit peu la Diana... La Diana qui a le buff de Vladimir qui va lui redonner quelques points de vie... Surtout qu'il a le visage spirituel qui va finir la Diana avec son E... Attends mais le Gnar est tout seul là fallait l'aider ! Ah malheureusement on est parti... Morgana qui aurait pu mettre une fausse pression... Ouais... Et là le Gnar qui est parti très vite... Bah le Gnar qui a juste des tabi ninja en termes d'objets défensifs... Du coup ça fait très peu... Après le Yasuo prend pas énormément de dégâts... Ouais quand je dis ça il se prend quand même des grosses patates... Il a réussi à bait assez suffisamment pour aller tuer le Garen... Le Xingzhao qui avait un red buff pour le ralentir... Et le Garen a flash et pris la plante pour se casser très très bonne... Il a pris la reculence avec un gros coup décisif sur la plante... Ouais... C'était bien joué... Non c'était pas mal... C'était bien joué... Et franchement pour du silver gold ça joue très bien je trouve... Ça joue très bien... Franchement dans les coachs abonnés les joueurs mais... J'ai l'impression qu'ils deviennent super saiyan hein... Parce que des fois quand je suis en silver gold... Quand je vois des trucs c'est différent hein... Voilà... J'avais l'habitude aux coachs abonnés de proposer des persos plus tanky au début... Bon c'était pour jauger les joueurs... Mais maintenant je leur fais plus confiance... Parce que la Diana je lui ai proposé de partir avec un build plus tanky... Là elle le fait... Elle s'en sort plutôt pas mal même si elle a pas un... C'est pas elle qui est en 5-2... Elle est en 5-2... Oui... Elle est en 1-2-5... Elle a fait du bon taf hein... Elle est présente... Elle est présente... Et du coup elle va pile pour la Tressana qui fait du 4-2... C'est à dire que Diana même si elle ne tue pas... Parce que c'est pas... Même si Diana peut se jouer assassin... C'est vrai... Mais la Diana elle va pouvoir abuser de son E... Pour pouvoir faire bump les ennemis... Et permettre à... Comment dire... De ralentir les ennemis à la Tressana de pile... Aux bardes de pouvoir être agressif et cetera... D'accord... Et tu confirmes... Le Gantlet Givrant ? Le Gantlet Givrant oui... Sur la Tressana c'est intéressant... Parce que je l'ai proposé dans une transcendance... Ce qui fait que là elle va être à 40% cooldown avec le masque abyssal... Et si elle continue à faire des objets à cooldown... Bah ces cooldown vont devenir de la puissance... D'accord ok... Par rapport à ça elle sera toujours offensive... Il faudra juste un bâton du vide... Alors ça je lui ai pas dit par contre... Euh... Je sais pas si elle va le faire... Mais le bâton du vide serait très intéressant... Hummm... Oui oui... Le bâton du vide vu qu'il y a énormément de résistance magique en face... Ce sera ultra important en effet... En effet en effet... Diana qui est dans la mêlée... Qui s'est fait prendre par l'ultime de Bard... Euh... Bard qui est d'ailleurs dans son équipe... Diana qui est ultra tanky en fait hein... T'as raison... Super intéressant d'être assez tanky comme ça... Mais c'est vrai qu'on... Là elle est pile tu vois... Elle est... Elle t'emporise bien comme... Elle t'emporise un max... Elle t'emporise un max... Après c'est vrai que là on voit que le Fizz n'arrivera jamais à tuer le Vladimir sans un Void Staff... Là le... Comment dire le Fizz va avoir besoin d'un Void Staff... Et la Diana donc elle est certes 1-2-8... Elle est passé de 1-2-5 à 1-2-8... Certes elle est pas en train de... Waouh... Ouais j'avoue... De faire des dégâts mais... Mais elle t'emporise de fou... Et elle tient dans la mêlée tout le temps... Elle ralentit avec le gant de les givrons... Elle a des résistances... Et du coup les carry peuvent se banader derrière... La Tristana est libre... J'avoue... Ouais j'avoue... Super taf de la Diana... Et merci Yurides qui a offert un sub à W1... W1... Euh... D'ailleurs euh... Oui... Une anecdote... Y'a le... Notre euh... On a un joueur qui a acheté Diana pour faire le swap... Le swap par rapport au pick... Sérieux ? Oui... On a voulu prendre soit... So un Ramus soit une Diana... Et le truc c'est que... Y'avait pas de... De perso assez convaincant pour prendre le Ramus... Parce qu'il y avait un Vladimir et une Morgana... Et du coup il a pris Diana exprès... Et on a dit prends la Diana... Puisque c'est favorable pour... Ok d'accord... Veuillez donc... Merci Yurides... Donc bravo... Alors je sais plus ce que c'est son pseudo... Bah en tout cas Diana... J'avoue que c'est ultra intéressant de voir une Diana comme ça... Oui... J'aime beaucoup parce qu'en fait... Le peel dans League of Legends... Y'en a très peu qui le font... Et qui comprennent en fait... Le peel c'est tout simplement le fait de... De parfois ne pas engager... Et de juste rester... Euh... Par exemple pour protéger ta Tristana... D'un Xingzao qui va... L'engager... Bah avec ta Diana tu vas le... Tu vas le E... Comme ça ça va... Ça va comment dire... Laissez de l'espace à la Tristana sans qu'elle ait besoin de jump ou quoi que ce soit... Comme ça elle peut le garder pour autre chose... Et c'est ultra ultra important parfois de prendre les bonnes décisions... Mais c'est très très dur ! Des fois tu sais pas si tu dois engage... Si tu dois pile etc... Et c'est là où le jeu est compliqué en fait... Et qu'il y a jamais de... Et de ça... Et aussi le fait que les joueurs... Volent le carry et disent... Les gens ils savent pas carry du coup je le fais à leur place... Alors que si tout le monde... Mais les dégâts de Diana là... Mais c'était insane hein... Elle a mis midlife le Vladimir avec son stuff hein... Bah elle a pas encore euh... Waouh... Elle a pas encore de basons du vide hein... Elle a pas encore fini la missale non plus... Donc euh... Ca fait vraiment mal... Et là le Gnar qui subit un petit peu la partie parce que la... La Tristana est quand même ultra fed on va pas se mentir... C'est très compliqué pour le Gnar qui... Qui a malheureusement pas vraiment de pile possible hein... La Morgana c'est... C'est un peu compliqué pour elle... S'il rate le cul c'est un petit peu la mort euh... De son ADC... Le fils qui va peut-être pouvoir s'en échapper... Est-ce qu'il a un E ? Non il a pas de E... Du coup... Il est mort... Le Vladimir... Non mais la Tristana fait vraiment mal hein... Elle fait étoffe de frontline c'est génial pour la Tristana... La marque du bourreau... C'est pas là là... La marque du bourreau qui empêche le Vlad de système à... Littéralement... La marque du bourreau... Oh oui Tristana qui a pris euh... L'exécutionneur la marque du bourreau... Ah oui je lui ai dit euh... Très très bien vu... Génial... Là niveau build on est... On est parfait... Assister... La seule chose qui voudra faire attention... Non encore non ça va... Ils ont pas au moins de prendre... Tu sais ce qui aurait été bien dans ton équipe ? Vraiment ? A la place du Xin... Si t'avais un Nunu... Ça aurait permis au Vladimir d'avoir un ennemi par Maslow... Vladimir de courir vite... Et la puissance que... Que Nunu aurait donné à Vlad... L'aurait donné des points de vue supplémentaires... Et de la puissance... Tu penses que Nunu peut être joué euh... Parce que moi... Pour moi... Nunu est très compliqué à jouer... J'ai l'impression que c'est... C'est un peu comme Ivern... Où faut vraiment être... Parfait dans sa jungle... Et connaître exactement la jungle... Pour être efficace... Alors euh... Oui et non... Dans le sens où... Où Nunu ça reste infantin... Je veux dire le glaçon euh... Genre c'est... Ouais mais j'ai l'impression que... Tout son potentiel... Est sur la jungle... Le counter jungle... Le style etc... Et j'ai l'impression que si tu n'abuses pas de ça... Alors il y a tu vrai... Mais après il y a aussi le travail d'équipe... Qui fait que... Que si tu... Nunu joue à côté de Vladimir... Bah du coup... Il convite tous les deux... Ils peuvent chase tous les deux... Et Vladimir ne pourra jamais perdre un trade... Et Nunu sera toujours très tanky... D'accord... Ça peut être... Ok d'accord... Ça peut être intéressant d'accord... Parce que moi j'ai toujours pensé... Que Nunu était vraiment un champion... Euh... Qui est... Ma foi simple à première vue... Mais très compliqué... Et... Si Nunu est tout le temps à côté de Vladimir... Ça devient un monstre de puissance... S'ils sont tout le temps à côté... Bah ils sont quasiment invincibles... Bah c'est un peu pareil... Pour Nunu et Vladimir... Surtout avec le buff de Nunu actuel... D'accord... Ok très bien... Ok... Super intéressant... Super intéressant... Le fils qui s'est retrouvé malheureusement... Un petit peu dans la mêlée... C'était un petit peu compliqué... Le Vladimir qui est obligé de... De faire sa charge... Mais on va être... Protégé par son équipe... Son équipe qui n'a pas été vue malheureusement... Et du coup l'équipe bleue... Va peut être se faire... Détruire Garen... Qui prend beaucoup beaucoup de dégâts... Mais il fait des toffes de frontline... Qui a été heal... Je ne sais pas comment... Et il va pas pouvoir s'en tirer... Mais il a quand même réussi... A faire son ultime... Avant de mourir... Ca va faire un petit peu de dégâts... Sur Vladimir... Mais il avait pas... Il avait encore assez de points de vie... Pour s'en tirer... Et Tristana... Tristana... Met des grosses patates... Tristana met des grosses patates... Elle a combien de coups critiques là ? Je sais pas si on peut voir... Oh la la la... Elle enchaîne... C'est parce qu'elle est à 80% là... Elle est à 80% là... Ok... Il lui manque un objet critique... Ouais... Là elle peut pas partir... Là elle va faire soif 200 en dernier item... C'est ce que je lui ai proposé... Oh attention... Attention... Attention le... Oh la la... On a réussi à finir le Vladimir... Avant qu'il ait sa charge... La Diana qui fait énormément de dégâts... Avec son stuff tanky... J'ai jamais vu ça de ma vie... Est-ce que la Tristana a son W ? Oui la petite auto attaque... Il va finir... Et le double kill... Je pense qu'elle a fait un triple kill... Une de tanky que j'ai proposé à Diana... Le permis de survivre pendant tout le fight... Mais les dégâts qu'elle fait mec ! Avec ce build... Les gens ils s'imaginent qu'il... Toujours manque de dégâts... Mais c'est pas vrai... Les dégâts... Ils sont de base sur le personnage... Non parce que là... Dianna... Moi je joue pas trop de champion... Parce que j'ai l'impression que c'est du all-in... Et que Tiva était mort en fait... C'est ultra fragile... Mais finalement avec un build comme ça... J'avoue que c'est ultra intéressant... En temps de le jouer jungle... Alors là on a l'impression qu'elle fait pas grand chose... Ouais... Juste... Parce qu'on a pas beaucoup parlé du Garen... Sur Garen il manque de l'ARM... En soit... Au moins un visage spirituel... Ça aurait été très très bien... D'accord... C'est vrai qu'il a beaucoup 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 d'armure là... En fait le problème c'est que... Les objets qu'il a acheté... Je les lui ai conseillé... Et c'est vrai... Alors ça va être un peu de ma faute aussi... Parce que j'ai dû l'influencer... Mais je lui ai pas dit le visage spirituel... Mais c'était évident... Que l'objet aurait été intéressant à faire un peu plus tôt peut-être... Pour tenir le Vladimir... Tu penses que vraiment le Vladimir est un problème là pour lui ? Ouais... Clairement il est en 7-5... Il a un Liandry... Ouais... Parce qu'en plus le Vladimir c'est vrai que c'est une cible très facile Garen en plus... C'est quelqu'un qui a pas de dash... C'est vrai qu'il est... Et en plus on peut le ralentir facilement avec le E... Le Garen qui va se prendre... Qui va se faire prendre à part... Il est en 1v3... Peut-être qu'il fait gagner de la... Du temps pour son équipe... Sauf qu'il a rien à prendre sur la carte... Attention le Xin Zhao justement peut... Se prendre comme la même situation... Que le Garen... C'est Tressana qui a atomisé le Xin... Pourquoi le Xin il a fait son ulti mais ça l'a pas dégagé ? Parce que... Il est en duel en fait... Xin ne repousse que les ennemis aux alentours... Sauf l'ennemi contre lequel il se bat... Ah ok bah tu vois je sais même pas... Je joue tellement jamais Xin Zhao... Ok d'accord... Ah oui c'est... Ce fut un problème en effet... Il aurait peut-être ult plus tôt du coup... Là Bard n'aurait pas du... Alors après c'est peut-être un problème de coordination... C'est vrai... C'est très compliqué Bard c'est vrai... Niveau coordination... En fait ce que je veux dire c'est que... C'est que Bard il la fatigue quand l'ennemi était... Enfin quand l'allié était sous Zonya... Mais du coup peut-être il s'est pas attendu à ce qu'il y ait le Zonya... Et il la fatigue... Je vois je vois... C'est très dur à faire... C'est pas sa faute... Je vois je vois... Et la Tristana qui est en 12-0... Qui passe une game... Bah plutôt bien... On va pas se mentir... Gnar qui a des petits problèmes... Après Gnar on le répète... On lui a donné un petit handicap... Parce qu'il participe beaucoup... Coach abonné du coup... On lui a dit de prendre des petits trucs exotiques... Sans détruire la partie... Sans que ce soit vraiment une Tristana AD... Full banana... Donc c'est gentil de savoir quand même... Mais sans complètement détruire la partie non plus... Je suis sûr qu'il va être efficace à un moment donné... Mais je pense qu'il a pas de chance non plus... Là c'est vraiment la Tristana qui est vraiment ultra fed... Elle a combien de gold là ? Elle a bientôt 16 000... Ouais... Il y a 5000 gold d'écart... Ça fait quand même... Ça fait quand même beaucoup hein... Ça fait quand même beaucoup... Il a pris un renduant justement... Pour pas se faire one shot par la Tristana... Qui fait énormément de critiques... Et le renduant en fait... Il va réduire les dégâts que tu prends... Via les critiques... En fait le problème de Gnarr par rapport à Tristana... C'est que Tristana elle a... Elle a de trop gros stéroïdes avec son fusel en terme de DPS... Et Gnarr il... Il peut pas compenser son DPS... Par rapport à Tristana... Là la Tristana elle est stéroïdée sur les critiques et tout... Gnarr il a pas tout ça... Ouais... Il faudrait exécuter un excellent combo de la part de Gnarr... Vraiment euh... Il faudrait qu'il arrive à se transformer... D'écraser sur un mur et... C'est ça... Il faudrait qu'il le perm'a CC... Mais après qu'il ait stack ces 6 trucs... Pour que pendant les CC... Il défonce tout... Mais c'est vrai que c'est compliqué... Le Garen qui est en flanche... Il faut dire ce qu'il y a... Le Garen qui est tout seul hein... On l'exhauste tout de suite de la part de Morgana... C'était un petit peu trop prématuré... Il est sous la tour en train de se prendre des coups de tour... Mais il est tellement tanky avec autant d'armure... Les coups de tour ne lui font vraiment plus grand chose... La fatigue il faudrait... Il fallait plus la garder pour... Pour la Diana... Le Fizz ou la Tristana... Pas Garen... Exact... La fatigue qui a été peut-être un peu lancée vraiment... Vraiment trop tôt... Là le Garen qui a pris énormément de dégâts... Sauf qu'il a un dragon plus son passif... Et regardez bah il a déjà tout repris sa vie... Imaginé avec un visage spirituel... Il aurait récupéré il y a déjà 30 secondes... Toutes ses points de vie... Il joue en plus avec Démolish... La rune qui permet de détruire les tours... Encore plus rapidement... Là il se prend les tours mais il s'en fout... Il s'en fout... Il se prend les coups de tour... Ca fait 0 dégâts... L'ultime de Fizz qui a été lancée... Mais qui n'aboutira à rien... La Tristana qui est en frontline... Qu'est-ce qu'elle fait en flank ? Heureusement qu'on n'a pas été... Qu'on n'a pas engagé de l'équipe rouge... Oh la la... C'est catastrophique... C'est catastrophique... On va... Ah ! Bard qui n'a pas touché la tour... Ca aurait pu être intéressant de... Il y a Diana qui tank hein... Ah voilà... Ok c'est bien... Il y a Diana qui survit hein... Ouais... La Diana... On a très très bien géré le teamfight pour l'équipe bleue... Non jamais... Jamais... Ca rend ultra intéressant... En plus elle a pris un void staff... Elle voit qu'il y a de la résistance en face... Et le Ace... Qui a été proposé pour l'équipe bleue... Et c'est vrai que... Elle a fait le bâton du vide... Je l'ai pas dit... Je l'ai pas dit... Elle a acheté le bâton du vide quand même... Donc là c'est parfait... C'est vraiment... Très intelligent hein... En terme de build là... Par contre... Morgana Redemption ? Tu... Ouais ? Non ? Je partirai pas trop Redemption... Ouais bon... Non il nous manque le Zonia... On est d'accord... Mais euh... C'est vrai que c'est un peu compliqué... On a pas forcément les goals... Et la game va se finir sur cette Ace... Ca va très vite avec une Tristana... En plus on a un dragon de terre... Bah ça va encore plus vite... Et bah en tout cas... Gros... GG à l'équipe bleue... C'était... Franchement... 35 minutes la game... Je l'ai pas vu passer... Elle était juste trop trop bien... Bon la Tristana qui a vraiment snowball... Voilà euh... La composition... L'équipe... J'ai bien draft euh... Ouais... Franchement... Génial... Gros... 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 Gros GeJ à la... Dianna Tank... Qui... Même Tristana aussi... En 4da parfait... Dianna a super bien joué... J... 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 l'a conseillé c'est toi qui lui a conseillé où tu penses que j'ai oublié de lui dire mais c'était à c'était à faire mais clairement je l'avais dit pendant la vidéo génial est juste c'est que là si elle faisait un dernier un dernier objet elle aurait pu partir je sais pas alors un objet cool donne de son choix et ce cool donne aurait été transformé en enfin pour en vingt deux en vingt d'appeler en fait c'est super intéressant la tristana qu'à 40 de 6 en fait là là si diana était parti sur une dente nage or la dent de la chambre leur donner 40 d'ap supplémentaire avec la ronde transcendance ok c'est vrai que la tristana qui a fait aussi le soin réduit pour vladimir qui était le seul bien dans sa partie excellent choix aussi après j'avoue qu'on est en termes de support on n'a pas trop parlé le airon solaris est toujours plus ou moins bien surtout avec un champion de l'exemple de points de vie plus là tu vois j'étais j'étais cool avec le bard je le dis tu peux partir à râper parce que je pensais qu'ils voulaient jouer agressif et final les parties tant qu'ils c'est très bien c'est oui je ne juge pas du tout c'est que il a quand même ben il a quand même eu confiance en la tankinas et il n'a pas eu peur il a quand même été très impactant sur la partie il était présent sur nous sur la map et gros j'ai à barbe aussi et en fait c'est là où on voit tout le délire parce que regarde les dégâts que diana a fait elle a fait vraiment encore de victoire ouais et en fait tu vois où diana a fait autant de dégâts qu'un vladimir et je vous je vous jure si elle était partie full ap elle aurait fait moins de dégâts elle aurait fait moins de dégâts déjà elle aurait pas survécu parce qu'elle a failli mourir à la topless exactement regardé un moment dans la vidéo et que la résistance lui a clairement sauvé la vie à beaucoup de reprises et a permis de gagner beaucoup de faits parce qu'elle s'est imposée elle était gênante pour l'équipe adverse elle pouvait mettre des cc elle était au milieu du fight c'est à d'ailleurs elle pouvait frapper frappé frappé ils ont gagné grâce à ça ouais bah c'est une game super intéressante riche en option ouais merci beaucoup aux participants je rappelle que si vous voulez participer c'est sur discorde à 20h tous les samedis dans deux semaines on en fera peut-être pas parce qu'il y aura la lyon e-sport et tout quand ne sera pas là il sera là bas d'ailleurs si tu seras là bas en mode incognito avec un chapeau et des lunettes où on pourra te dire rouge alors peut-être pas incognito avec des chapeaux des lunettes mais mais je serai sûrement avec sam shakar donc le coach de l'équipe solari d'accord ok et puis je vais rencontrer peut-être les joueurs je dis peut-être parce que je sais pas comment ça va se passer d'accord ok on en dit pas plus on verra comment ça se passe très bien je remènerai des photos ok super donc rendez-vous sur discorde des gens merci merci à yuri qui offre un sub à tout onbrachie c'est extrêmement généreux de ta part yuri une chose pensez à participer aux événements du discorde il ya des skins des rp à gagner c'est gratuit vous n'avez rien à payer la chose la seule chose que vous de faire c'est participer c'est faire le dessin quand un dessin qui a à faire si vous voulez gagner bien sûr et puis vous aurez vos chances pour être sélectionnés et les gagnants il n'a pas un seul il n'y en a pas d'eau il n'y en a pas trois il y en a des dizaines et il ya aussi des tirages au sort donc même si vous n'êtes pas le plus grand des dessinateurs vous avez votre chance d'être choisi à la forme il faut faire des efforts et merci encore gobelin diamond pour le sub c'est extrêmement généreux et oui tout quand a raison vous pouvez participer gratuitement en faisant des dessins qui viennent du coeur vous n'avez pas besoin d'avoir un énorme talent pour participer les gagnants vous pouvez avoir des places pour le coach pour vous faire coacher par toucan imaginez en privé avec toucan vous allez pouvoir avoir une place vip suite à ça pour les coachs abonnés tous les samedis bref tout est génial pour l'exclamation discord pour avoir le lien sinon c'est dans la description en bas vous pouvez aller aussi sur la chaîne youtube vous pouvez suivre twitter tout quand sur twitter c'est tout quand céleste si je ne me trompe pas où il ya un ça tout quand céleste etc vous pouvez suivre son évolution jusqu'au niveau 1000 actuellement niveau combien 400 421 421 let's go on continue vous pouvez aussi me suivre sur twitter c'est gratuit je vais faire un petit peu les niveaux parce que j'ai j'ai beaucoup de d'activités qui j'ai vu j'ai vu ça j'ai vu ça tu as à recommencer les normales ça fait plaisir et du coup voilà merci encore aux participants merci d'avoir été là pour le stream je vous souhaite une agréable soirée merci encore une fois mille fois tout quand d'avoir été là et et à bientôt à la semaine prochaine les gens le gol plat rendez vous sur discord et à bientôt ciao au revoir bonne soirée